Bonsoir, ici Muisement. Bienvenue dans ce nouvel épisode des contes nouvelles et légendes pour s'endormir. Ce soir, je vous propose la lecture jujotée d'un célèbre conte d'Anne Christiane Anderson, la Reine des Neiges. Comme pour la petite sirène, je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire adaptée par Disney, mais que très peu ont lu le conte original. Ici, plus encore que pour la petite sirène, vous pourrez constater à quel point l'adaptation de Disney est éloignée du conte original. Comme d'habitude, je vous laisse une bougie. Fermez les yeux, prenez une grande inspiration et laissez aller votre imagination. Voyons, nous commençons. Quand nous serons au bout de notre conte, nous en serons bien plus que maintenant, car nous avons parmi nos personnages un vilamerle, le plus méchant de tous, le diable. Un jour, il était de bien bonne humeur. Il venait de confectionner un miroir qui avait une merveilleuse propriété. Le beau, le bien s'y réfléchissait, disparaissait presque entièrement. Tout ce qui était mauvais et déplaisant ressortait, au contraire, et prenait des proportions excessives. Le plus admirable des paysages, par ce moyen, ressemblait à des épinards cuits. Les hommes les meilleurs et les plus honnêtes paraissaient des monstres. Les plus pauvres semblaient tout contrefaits. On les voyait la tête en bas. Les visages étaient contournés, grimaçants, méconnaissables. La plus petite tache de rousseur devenait énorme et couvrait le nez et les joues. Que c'est donc amusant, disait le diable, en contemplant son ouvrage. Lorsqu'une pensée sage ou pieuse traversait l'esprit d'un homme, le miroir se pliait et tremblait. Le diable, enchanté, riait de plus en plus de sa gentille invention. Les diablotins qui venaient chez lui à l'école, car il était professeur de diablerie, allaient recompter partout qu'un progrès énorme, incalculable, s'accomplissait enfin. C'était seulement à partir de ce jour qu'on pouvait voir au juste ce qu'il en était du monde et des humains. Ils coururent par tout l'univers avec le fameux miroir. Et bientôt, il y eut plus un pays, plus un homme qui ne s'y fût réfléchi, avec des formes de caricatures. Ensuite, plus hardi, ils se mirent à voler vers le ciel pour se moquer des anges et du bon Dieu. Plus ils montaient et s'approchaient des demeures célestes, plus le miroir se contournait et frémissait à cause des objets divins qui s'y reflétaient. À peine s'ils pouvaient le tenir tant ils se démenaient. Ils continuèrent de voler toujours plus haut, toujours plus près des anges et de Dieu. Tout à coup, le miroir trembla tellement qu'il échappa aux mains des diablotins impudents. Il retomba sur terre où il se brisa en des milliards de milliards de morceaux. Mais il causa alors bien plus de malheur qu'auparavant. Ces débris n'étaient pas plus gros que des grains de sable. Le vent les éparpilla à travers le vaste monde. Bien des gens reçurent de cette funeste poussière dans les yeux. Une fois là, elle y restait, et les gens voyaient tout en mal, tout en lait et tout à l'envers. Ils n'apercevaient plus que la tare de chaque créature, que les défectuosités de toutes choses, car chacun des imperceptibles fragments avait la même propriété que le miroir entier. Bien plus, il y eut de ces morceaux qui descendirent jusqu'au cœur de certaines personnes. Alors c'était épouvantable. Le cœur de ces personnes devenait comme un morceau de glace, aussi froid, aussi insensible. Outre ces innombrables petits débris, il resta du miroir quelques fragments plus considérables, quelques-uns grands comme des corps de vitre. Il ne faisait pas bon de considérer ses amis à travers ceux-ci. D'autres servirent de verres de lunettes. Les méchants les mettaient sur leurs yeux pour paraître voir clair et discerner avec une exacte justice. Quand ils avaient ces lunettes sur le nez, ils riaient et ricanaient comme le diable regardant son miroir. Les laideurs qu'ils découvraient partout les flattaient et chatouillaient agréablement leur esprit pervers. C'était un gigantesque miroir. Le vent continua d'ensemer les débris à travers les airs. Maintenant, écoutez bien. Dans la grande ville, il y a tant de maisons, tant de familles, tant de monde que tous ne peuvent avoir un jardin. La plupart doivent se contenter de quelques pots de fleurs. Deux enfants de pauvres gens avaient trouvé le moyen d'avoir mieux qu'un pot de fleurs et presque un jardin. Leurs parents demeuraient dans une étroite ruelle. Ils habitaient deux mansardes en face l'une de l'autre. Les doigts des deux maisons se touchaient presque. On pouvait, sans danger, passer d'une gouttière à l'autre et se rendre visite. Les enfants avaient devant leurs fenêtres, chacun, une grande caisse de bois remplie de terre, où ils poussaient des herbes potagères pour le ménage, et aussi, dans chaque caisse, un rosier. Les parents eurent l'idée de poser les caisses en travers de la petite ruelle, d'une fenêtre à l'autre. Ce fut un embellissement considérable. Les bois suspendant leurs branches, les rosiers joignant leurs fleurs formés comme un arc de triomphe magnifique. Les enfants venaient s'asseoir sur deux petits bancs entre les rosiers. Quel plaisir quand on leur permettait d'aller s'amuser ensemble dans ce parterre aérien ! Ils n'étaient pas frères et sœurs, mais ils s'aimaient autant. L'hiver, leur plaisir était interrompu, les fenêtres étaient souvent gelées et les carreaux couverts d'une couche de glace. Les enfants faisaient alors chauffer un chiquin de cuivre sur le poêle. Ils l'appliquaient sur le carreau, et cela formait un petit judas tout rond, derrière lequel étincelait de chaque côté un petit œil doux et riant. C'était le petit garçon et la petite fille. Ils se nommaient quai, elles se nommaient gerda. En été, ils pouvaient donc aller l'un chez l'autre d'un seul saut. En hiver, il leur fallait descendre de nombreux escaliers et en remonter autant. En été, en hiver, au dehors, la neige voltigeait par milliers de flocons. — Ce sont des abeilles blanches, dit la grand-mère. — Ont-elle aussi une reine ? demanda le petit garçon, car il savait que les abeilles en ont une. — Certainement, dit la grand-mère, la voilà qui vole là-bas où elles sont en masse. Elle est la plus grande de toutes. Jamais elle ne reste en place, tant elle est voltigeante. Est-elle sur terre ? Tout à coup, elle repart se cacher dans les nuages noirs. Dans les nuits d'hiver, c'est elle qui traverse les rues des villes et regarde à travers les fenêtres qui gèlent alors et se couvrent de fleurs bizarres. — Oui, oui, c'est ce que j'ai vu, dire à la fois les deux enfants. Et maintenant, elle savait que c'était bien vrai, ce que disait la grand-mère. — La reine des neiges peut-elle entrer ici ? demanda la petite fille. — Qu'elle vienne donc, dit Keï, je la mettrai sur le poil brûlant et elle fondra. Mais la grand-mère se mit à lui lisser les cheveux et raconta d'autres histoires. Le soir de ce jour, le petit Keï était chez lui, à moitié déshabillé, prêt à se coucher. Il mit une chaise contre la fenêtre et grimpa dessus pour regarder le petit trou rond fait au moyen du shilling chauffé. Quelques flocons de neige tombaient lentement. Le plus grand vint se fixer sur le bord d'une des caisses de fleurs. Il grandit, il grandit, et finit par former une jeune fille plus grande que Gerda, habillée de gaz blanche et de tulle bordée de flocons étoilés. Elle était belle et gracieuse, mais toute de glace. Elle vivait cependant, ses yeux étincelés comme des étoiles dans un ciel d'hiver et étaient sans cesse en mouvement. La figure se tourna vers la fenêtre et fit un signe de la main. Le petit garçon eut peur et sauta à bas de la chaise. Un bruit se fit dehors, comme si un grand oiseau passait devant la fenêtre et de son aile frottait la vitre. Le lendemain, il y eut une belle gelée, puis vint le printemps. Le soleil apparu, la verdure poussa, les hirondelles bâtirent leur nid, les fenêtres s'ouvrirent et les deux enfants se retrouvèrent assis à côté l'un de l'autre, dans leur petit jardin, là-haut sur le doigt. Comme les roses fleurirent superbement cet été, et que le jardin se para à plaisir, la petite fille avait appris par cœur un cantique où il était question de roses. Quand elle le disait, elle pensait à celle de son jardin. Elle le chanta devant le petit garçon, elle le lui apprit, et tous deux unirent bientôt leur voix pour chanter. Les roses passent et se fanent, mais bientôt nous reverrons la Noël et l'enfant Jésus. Les deux petits embrassaient les fleurs comme pour leur dire adieu. Ils regardaient la clarté du soleil, et souhaitaient presque qu'il atta sa course pour revoir au plus vite l'enfant Jésus. Pourtant, quelle belle journée se succédait pour eux, pendant qu'ils jouaient à l'ombre des rosiers couverts de fleurs. Un jour, Ké et Sherda se trouvaient là, occupés à regarder dans un livre d'images, des animaux, des oiseaux, des papillons. L'horloge sonna justement cinq heures à la grande église. Voilà que Ké s'écrit. Aïe ! Il m'est rentré quelque chose dans l'œil. Aïe, aïe ! Quelque chose m'a piqué au cœur. La petite fille lui prit le visage entre les mains, et lui regarda dans les yeux qui clignotaient. Non ! Elle n'y fit absolument rien. Je crois que c'est parti, dit-il. Mais ce n'était pas parti. C'était un des morceaux de ce terrible miroir dont nous avons parlé. De ce miroir, vous vous en souvenez bien, qui fait paraître petit et laid, ce qui est grand et beau, qui met en relief le côté vilain et méchant des êtres et des choses, et en fait ressortir les défauts aux préjudices des qualités. Le malheureux Ké a reçu dans ses yeux un de ses innombrables débris. L'atome funeste a pénétré jusqu'au cœur, qui va se raccornir et devenir comme un morceau de glace. Ké ne sentait plus aucun mal, mais ce produit de l'enfer était en lui. Pourquoi pleures-tu, dit-il à la fillette, que son cri de douleur avait ému ? Essuie ses larmes, elle te rend affreuse. Je n'ai plus aucun mal, fit donc, s'écria-t-il en jetant les yeux autour de lui, cette rose est toute piquée de vert, cette autre est mal faite, toutes sont communes et sans grâces, comme la lourde boite où elle pousse. Il donna un coup de pied dédaigneux contre la caisse et arracha les deux fleurs qui lui avaient des bleus. Ké, que fais-tu ? s'écria la petite fille, comme s'il commettait un sacrilège. La voyant ainsi effrayée, Ké arracha encore une rose, puis s'élança dans sa mansarde sans dire adieu à sa gentille et chère compagne. Que voulez-vous ? C'était l'effet du grain de fer magique. Le lendemain, il se mit à regarder de nouveau dans le livre d'images. Ké n'y vit que d'affres magots, des êtres ridicules et mal bâtis, des monstres grotesques. Quand la grand-mère racontait de nouveau des histoires, il venait tout gâter avec un mais, ou bien il se plaçait derrière la bonne vieille, mettait ses lunettes et faisait des grimaces. Il ne craignait pas de contrefaire à la grand-mère, d'imiter son parler, et de faire rire tout le monde aux dépens de l'aïeux et le vénérable. Ce goût de singer des personnes qu'il voyait, de reproduire comiquement leur ridicule, s'était tout à coup développé en lui. On riait beaucoup à le voir. On disait, « Ce petit garçon est malin, il a de l'esprit. » Il alla jusqu'à taquiner la petite Gerda, qui lui était dévouée de toute son âme. Tout cela ne provenait que de ce fatal grain de fer qu'il y était entré au cœur. Dès lors, il ne joua plus au même jeu qu'auparavant. Il joua à des jeux raisonnables, à des jeux de calcul. Un jour qu'il neigeait, l'hiver était revenu. Il prit une loupe qu'on lui avait donnée, et, tendant le bout de sa jaquette bleue au dehors, il y laissa tomber des flocons. « Viens voir à travers le verre, Gerda, » dit Ké. Les flocons à travers la loupe paraissaient beaucoup plus gros. Ils formaient des hexagones, des octogones et d'autres figures géométriques. Regarde, repriqué, comme c'est arrangé avec art et régularité. N'est-ce pas bien plus intéressant que les fleurs ? Ici, pas un côté de l'étoile qui dépasse l'autre, tout est symétrique. Il est fâcheux que cela fonde si vite. S'il en était autrement, il n'y aurait rien de plus beau qu'un flocon de neige. Le lendemain, il vint avec ses gants de fourrure et son traîneau sur le dos. Il cria aux oreilles de Gerda comme tout joyeux de la laisser seule. « On m'a permis d'aller sur la grande place où jouent les autres garçons. » Aussitôt dit, il disparut. Là, sur la grande place, les gamins hardis attachaient leur traîneau aux charrettes des paysans et se faisaient ainsi traîner un bout de chemin. C'était une excellente manière de voyager. Gerda et les autres étaient en train de s'amuser quand survint un traîneau peint en blanc. On y voyait ainsi un personnage couvert d'une épaisse fourrure blanche coiffée de même. Le traîneau fit deux fois le tour de la place. Gerda y attacha le sien et se fit promener ainsi. Le grand traîneau alla plus vite, encore plus vite. Il quitta la place et fit là par la grande rue. Le personnage qui le conduisait se retourna et fit à Gerda un signe de tête amical comme s'ils étaient des connaissances. Chaque fois que Gerda voulait détacher son traîneau, le personnage le regardait en lui adressant un de ses signes de tête et Gerda, subjugué, restait tranquille. Les voilà qui sortent des portes de la ville. La neige commençait à tomber à force. Le pauvre petit garçon ne voyait plus à deux pas devant lui et toujours en courait avec plus de rapidité. La peur le prit. Il dénoie enfin la corde qu'il y ait son traîneau à l'autre, mais il n'y eut rien de changé. Son petit véhicule était comme rivé au grand traîneau qui allait comme le vent. qui se mit à crier au secours. Personne ne l'entendit. La neige tombait de plus en plus épaisse. Le traîneau volait dans une course vertigineuse. Parfois, il y avait un chaos comme si on sautait par-dessus un fossé ou par-dessus une haie, mais on n'avait pas le temps de les voir. qui était dans l'épouvante. Il voulut prier, dire son pater. Il n'en put retrouver les paroles. Au lieu de réciter le pater, il récitait la table de multiplication et le malheureux enfant se désolait. Les flocons tombaient de plus en plus durs. Ils devenaient de plus en plus gros. À la fin, on eut dit des poules blanches aux plumes hérissées. Tout d'un coup, le traîneau tourna de côté et s'arrêta. La personne qui le conduisait se leva. Ses épaisses fourrures qui la couvraient étaient toutes de neige d'une blancheur éclatante. Cette personne était une très grande dame. C'était la reine des neiges. Nous avons été bons, train, dit-elle. Malgré cela, je vois que tu vas geler, mon amiqué. Viens donc te mettre sous mes fourrures de peau d'ours. Elle le prit, le plaça à côté d'elle, rabatta sur lui son manteau. Elle avait beau parler de ses peaux d'ours qui est cru s'enfoncer dans une masse de neige. « As-tu encore froid ? » dit-elle. Elle embrassa sur le front. Le baiser était plus froid que la glace et lui pénétra jusqu'au cœur qui était déjà à moitié glacé. Il se sentit sur le point de rendre l'âme, mais ce ne fut que la sensation d'un instant. Il se trouva ensuite tout réconforté et n'éprouva plus aucun frisson. « Mon traîneau, » dit-il, « n'oublie pas mon traîneau. » C'est à quoi il avait pensé d'abord en revenant à lui. Une des poules blanches qui voltigeaient dans l'air fut attelée au traîneau de l'enfant. Elle suivit sans peine le grand traîneau qui continue à sa course. La reine des neiges donna à qui un second baiser. Il n'eut plus alors le moindre souvenir pour la petite Gerda, pour la grand-mère, ni pour les siens. « Maintenant, je ne t'embrasserai plus, » dit-elle, « car un nouveau baiser serait à mort. » Kéla regarda en face l'éclatante souveraine. Qu'elle était belle. On ne pouvait imaginer un visage plus gracieux et plus séduisant. Elle ne lui parut plus formée de glace comme la première fois qu'il l'avait vue devant la fenêtre de sa mansarde et qu'elle lui avait fait un signe amical. Elle ne lui inspirait aucune crainte. Il lui raconta qu'il connaissait le calcul de tête et même par fraction et qu'il savait le nombre juste des habitants et des lieux carrés du pays. La reine souriait en l'écoutant. Ké se dit que ce n'était peut-être pas assez de ses connaissances dont il était si fier. Il regarda dans le vaste espace désert. Il se vit emporter avec elle vers les nuages noirs. La tempête sifflait, hurler. C'était une mélodie sauvage comme celle des antiques chants de combat. Ils passèrent par-dessus les bois, les lacs, la mer et les continents. Ils entendirent au-dessous d'eux hurler les loups, souffler les ouragans, rouler les avalanches. Au-dessus volaient les corneilles aux cris discordants. Mais plus loin brillait la lune dans sa splendide clarté. Ké admirait les beautés de la longue nuit d'hiver. Le jour venu, il s'endormit au pied de la reine des neiges. Que devint la petite Gerda lorsqu'elle ne vit pas revenir son camarade Ké ? Où pouvait-il être resté ? Personne n'en savait rien. Personne n'avait vu par où il était passé. Un gamin seulement raconta qu'il l'avait vu attacher son traîneau à un autre, un très grand, qui était sorti de la ville. personne depuis ne l'avait aperçu. Bien des larmes furent versées à cause de lui. La petite Gerda pleura plus que tous. Il est mort, disait-elle. Il se sera noyé dans la rivière qui coule près de l'école. Et elle recommençait à sangloter. Oh ! que les journées d'hiver lui semblèrent longues et sombres. Enfin, le printemps revint, ramenant le soleil et la joie. Mais Gerda ne se consolait point. Keïn est mort, disait-elle encore. Il est parti pour toujours. Je ne crois pas, répondit le rayon de soleil. Il est mort, je ne le reverrai plus, dit-elle aux hirondelles. Nous n'en croyons rien, répliquèrent celles-ci. À la fin, Gerda elle-même ne le crut plus. Je vais mettre mes souliers rouges tout neufs, se dit-elle le matin, ce que Keïn n'a jamais vu, et j'irai trouver la rivière et lui demander si elle sait ce qui est devenu. Il était de très bonheur. Elle donna un baiser à la vieille grand-mère qui dormait encore et elle mit ses souliers rouges. Puis elle partit toute seule, passa la porte de la ville et arriva au bord de la rivière. Est-il vrai, lui dit-elle, que tu m'as pris mon amiqué ? Je veux bien te donner mes jolis souliers de marocain rouge si tu veux me le rendre. Il lui parut que les vagues lui répondaient par un balancement singulier. Elle prit ces beaux souliers qu'elle aimait par-dessus tout et les lança dans l'eau. Mais elle n'était pas bien forte, la petite Gerda. Ils tombèrent près de la rive et les petites vagues les repoussèrent à terre. Elle aurait pu voir par là que la rivière ne voulait pas garder ce présent parce qu'elle n'avait pas le petit quai à lui rendre en échange. Mais Gerda crut qu'elle n'avait pas jeté les souliers assez loin du bord. Elle s'avisa donc de monter sur un bateau qui se trouvait là au milieu des gens. Elle alla jusqu'à l'extrême bout du bateau et de là lança de nouveau ses souliers à l'eau. La barque n'était pas attachée au rivage. Par le mouvement que lui imprima Gerda, elle s'éloigna du bord. La fillette s'en aperçut et courut pour sauter dehors. Mais lorsqu'elle revint à l'autre bout, il y avait déjà la distance de trois pieds entre la terre et le bateau. Le bateau se mit à descendre la rivière. Gerda, saisi de frayeur, commença à pleurer. Personne ne l'entendit excepté les moineaux, mais il ne pouvait pas la rapporter à terre. Cependant, comme pour la consoler, il volait le long de la rive et criait « Si nous voici, si nous voici ! » La nacelle suivait toujours le cours de l'eau. Gerda avait cessé de pleurer et se tenait tranquille. Elle n'avait aux pieds que ses bas. Les petits oulis rouges flottaient aussi sur la rivière, mais il ne pouvait atteindre la barque qui glissait plus vite qu'eux. Sur les deux rives poussait de vieux arbres, de belles fleurs, du gazon douffus ou baisaient des moutons. C'était un beau spectacle, mais on n'apercevait pas un être humain. Peut-être, pensa Gerda, que la rivière me mène-t-elle auprès du petit quai ? Cette pensée dissipa son chagrin. Elle se leva et regarda longtemps le beau paysage verdoyant. Elle arriva enfin devant un grand verger tout planté de cerisiers. Il y avait là une étrange maisonnette dont les fenêtres avaient des carreaux rouges, bleues et jaunes et dont le toit était de chôme. Sur le seuil se tenaient deux soldats de bois qui présentaient les armes aux gens qui passaient. Gerda les appela à son secours. Elle les croyait vivants. Naturellement, ils ne bougèrent pas. Cependant, la barque approchait de la terre. Gerda cria plus fort. Alors, sortit de la maisonnette une vieille, vieille femme qui s'appuyait sur une béquille. Elle avait sur la tête un grand chapeau de paille en guirlandais des plus belles fleurs. Pauvre petite, dit-elle, comment as-tu arrivée ainsi sur le grand fleuve rapide ? Comment as-tu été entraînée si loin à travers le monde ? Et la bonne vieille entra dans l'eau avec sa béquille et la taignit la barque, la tira sur le bord et enleva la petite Gerda. L'enfant, lorsqu'elle eut de nouveau les pieds sur la terre, se réjouit fort. Toutefois, elle avait quelques frayeurs de l'étrange vieille femme. « Raconte-moi, dit celle-ci, qui tu es et d'où tu viens ? » Gerda lui fit le récit de tout ce qui lui était arrivé. La vieille secouait la tête et disait « Hum, hum, hum ». Lorsque la fille a dû terminer son récit, elle demanda à la vieille si elle n'avait pas perçu le petit quai. La vieille répondit qu'elle n'avait point passé devant sa maison, mais ne tarderait sans doute pas à venir. Elle exhorta, Gerda, à ne plus se désoler et l'engagea à goûter ses cerises et à admirer ses fleurs. « Elles sont plus belles » ajouta-t-elle que toutes celles qui sont dans les livres d'images et, de plus, j'ai appris à chacune d'elles à raconter une histoire. Elle prit l'enfant par la main et la conduisit dans la maisonnette dont elle ferma la porte. Les fenêtres étaient très élevées au-dessus du sol, les carreaux de vitres étaient, avant nous dit, rouges, bleues et jaunes. La lumière du jour passant à travers ses carreaux colorait tous les objets d'une bizarre façon. Sur la table se trouvaient de magnifiques cerises et Gerdin mangea autant qu'elle voulait. Elle en avait la permission. Pendant qu'elle mangeait les cerises, la vieille lui lissa les cheveux avec un peigne d'or et en forma de jolis boucles qui entourèrent comme d'une auréole le gentil visage de la fillette. Fréminois, tout rond et semblable à un bouton de rose. J'ai longtemps désiré, dit la vieille, avoir auprès de moi une aimable enfant comme toi. Tu verras comme nous ferons bon ménage ensemble. Pendant qu'elle peignait ainsi les cheveux de Gerdin, celle-ci oubliait de plus en plus son petit ami Ké. C'est que la vieille était une magicienne, mais ce n'était pas une magicienne méchante. Elle ne faisait des enchantements que pour se distraire un peu. Elle aimait la petite Gerdin et désirait la garder auprès d'elle. C'est pourquoi elle alla au jardin et toucha de sa béquille tous les rosiers et tous, même ceux qui étaient pleins de vie, couverts des plus belles fleurs, disparurent sous terre. On n'en vit plus de traces. La vieille craignait que si Gerdin apercevait des roses, elle ne lui rappelasse celles qui étaient dans la caisse de la mansarde. Alors l'enfant se souviendrait de Ké, son ami, et se sauverait à sa recherche. Quand elle eut pris cette précaution, elle mena la petite dans le jardin. Ce jardin était splendide, quel parfum délicieux on y respirait. Les fleurs de toute saison y brillaient du plus vif éclat. Jamais, en effet, dans aucun livre d'image, on n'en avait pu voir de pareils. Gerda sauta de joie. Elle courut à travers les parterres jusqu'à ce que le soleil se fût couché derrière les cerisées. La vieille la ramena alors dans la maisonnette. Elle la coucha dans un joli petit lit au coussin de soie rouge brodé de violette. Gerda s'endormit et fit des rêves aussi beaux qu'une reine le jour de son mariage. Le lendemain, elle retourna jouer au milieu des fleurs dans les chauds rayons du soleil. Ainsi se passèrent bien des jours. Gerda connaissait maintenant toutes les fleurs du jardin. Il y en avait des centaines, mais il lui semblait parfois qu'il en manquait une sorte, laquelle elle ne savait. Voilà qu'un jour elle regarda le grand chapeau de la vieille avec la guirlande de fleurs. Parmi elles, la plus belle était une rose. La vieille avait oublié de l'enlever. on pense rarement à tout. Quoi ? s'écrit aussitôt Gerda. N'y aurait-il pas de rose ici ? Cherjou. Elle se mit à parcourir tous les parterres. Elle eut beau furté partout, elle ne trouva rien. Elle se jeta par terre en pleurant à chaudes larmes. Ses larmes tombèrent justement à l'endroit où se trouvait un des rosiers que la vieille avait fait rentrer sous terre. Lorsque la terre eut été arrosée de ses larmes, leur buste en surgit tout à coup, aussi magnifiquement fleurie qu'au moment où il avait disparu. À cette vue, Gerda ne se contint pas de joie. Elle baisait chacune des roses l'une après l'autre, puis elle pensa à celle qu'elle avait laissée devant la fenêtre de la mansarde, et alors elle se souvint du petit quai. « Dieu, » dit-elle, « que de temps on m'a fait perdre ici, moi qui étais partie pour chercher quai, mon compagnon. Ne savez-vous pas par où ils pourraient être ? » demanda-t-elle aux roses. « Croyez-vous qu'ils sont morts ? » Non, il n'allait pas, répondire-t-elle. Nous venons de demeurer sous terre. Là sont tous les morts, et lui ne s'y trouvait pas. « Merci, grand merci, » dit Gerda. Elle courut vers les autres fleurs, s'arrêtant auprès de chacune, prenant dans ses mains mignoles leur calice. Elle leur demanda, « Ne savez-vous pas ce qu'est devenu le petit quai ? » Les fleurs lui répondirent. Gerda entendit les histoires qu'elle savait raconter, mais c'était des rêveries. Quant au petit quai, aucune ne le connaissait. Que disait donc le Lise Rouge ? Entends-tu le tambour ? Boum ! Boum ! Toujours ces deux sons. Toujours Boum ! Boum ! Entends-tu le chant plaintif des femmes, des prêtres qui donnent des ordres, revêtus de son grand manteau rouge, la veuve de l'Hindou est sur le bûcher ? La veuve de l'Hindou est sur le bûcher. Les flammes commencent à s'élever autour d'elle et du corps de son mari. La veuve n'y fait pas attention. Elle pense à celui dont les yeux jetaient une lumière plus vive que ses flammes, à celui dont les regards avaient allumé dans son cœur un incendie plus fort que celui qui va réduire son corps en cendres. « Crois-tu que la flamme de l'âme puisse périr dans les flammes du bûcher ? » « Comment veux-tu que je le sache ? » dit la petite Gerda. « Mon histoire est terminée » dit le lisse rouge. Que raconta le lisse rond ? Sur la pente de la montagne est suspendu un vieux donjon. Le lierre pousse partout épaisse autour des murs et grimpe jusqu'au balcon. Là se tient debout une jeune fille. Elle se penche au-dessus de la balustrade et regarde le long de l'étroit sentier. Quelle fleur dans ses ruines ! La rose n'est pas plus fraîche et ne prend point avec plus de grâce à sa tige. La fleur du pommier n'est pas plus légère et plus aérienne. Quels doux froufrous vont ses vêtements de soie. « Ne vient-il donc pas ? » murmure-t-elle. « Est-ce de quai que tu parles ? » demanda la petite Gerda. « Non, il ne figure pas dans mon compte, » répondit le liseron. « Que dit la petite personne-ai-je ? » « Entre les branches, une planche suspendue par des cordes, c'est une escarpolette. De gentilles filles s'y balancent, leurs vêtements semblants comme la neige. À leur chapeau flotte de longs rubans verts. Leurs frères qui est plus grands fait d'aller l'escarlopette. Il a ses bras passés dans les cordes pour se tenir. Une petite coupe dans une main, un chalumeau dans l'autre. Il souffle des bulles de savon. Et tandis que la balançoire vole, les bulles aux couleurs changeantes montent dans l'air. En voici une au bout de la paille. Elle s'agit au cri du vent. Le petit chien noir accourt et se dresse sur les pattes arrières. Il voudrait aller aussi sur la balançoire, mais elle ne s'arrête pas. Il se fâche, il aboie. Les enfants le taquinent et pendant ce temps les jolies bulles crèvent et s'évanouissent. « C'est gentil ce que tu comptes là, » dit Gerda la personneige. « Mais pourquoi ton accent est-il si triste ? » Elle peut tiquer. « Tu ne sais rien de lui non plus. » La personneige reste silencieuse. Que raconte l'Hyacinthe ? Il y avait trois jolisseurs habillées de gaz, l'une en rouge, l'autre en bleu, la dernière en blanc. Elles dansaient au rond à la clarté de la lune sur la rive du lac. Ce n'étaient pas des elfes, c'étaient des enfants des hommes. L'air était rempli de parfums enivrants. Les jeunes filles disparurent dans le bois. Qu'arriva-t-il ? Quel malheur les frappa ? Voyez cette barque qui glisse sur le lac. Elle porte trois cercueils où les corps des jeunes filles sont enfermés. Elles sont mortes. La cloche du soir sonne le glas funèbre. Sombre Yacinthe interrompit Gerda. Votre histoire est trop lucubre. Elle achève de m'attrister. Dites-moi, mon admis quai est-il mort comme vos jeunes filles ? Les roses disent que non. Et vous, quand dites-vous ? clink, clink, clank, répondirent les Yacinthe. Le glas ne sonne pas pour le petit quai. Nous ne le connaissons pas. Nous chantons notre chanson. Nous n'en savons point d'autre. Gerda interrogea la dent de lion qu'elle voyait s'épanouir dans l'herbe verte. Tu brilles comme un petit soleil, lui dit-elle. C'est-tu où je pourrai trouver mon camarade de jeu ? La dent de lion brillait en effet sur le gazon. Elle entonna une chanson, mais il n'était pas question de quai. Dans une petite cour, dit-elle, un des premiers jours du printemps, le soleil du bon Dieu dardait ses doux rayons sur les blanches murailles, au pied desquelles se montrait la première fleur jaune de l'année, reluisante comme une pièce d'or. La vieille grand-mère était assise dans un fauteuil. Sa petite fille accourut et embrassa la grand-mère. Ce n'était qu'une pauvre petite servante. Eh bien, son baiser valait seul plus que tous les trésors du monde, parce qu'elle y avait mis tout son cœur. Mon histoire est finie, je n'en ai pas appris davantage. Pauvre grand-mère, soupira Sherda, elle me cherche, elle s'afflige à cause de moi, comme je le faisais pour le petit quai. Mais je serai bientôt de retour et je le ramènerai, laissant maintenant ses fleurs. Les égoïstes, elles ne sont occupées que d'elles-mêmes. Sur ce, elle retrousse sa petite robe pour pouvoir marcher plus vite. Elle court jusqu'au bout du jardin. La porte était fermée, mais elle pousse de toutes ses forces le verrou et le fait sortir du crampon. La porte s'ouvre et la petite se précipite pieds nus à travers le vaste monde. Trois fois, elle s'arrêta dans sa course pour regarder en arrière. Personne ne la poursuivait. Quand elle fut bien fatiguée, elle s'assit sur une grosse pierre. Elle jeta les yeux autour d'elle et s'aperçut que l'été était passé et qu'on était à la fin de l'automne. Dans le beau jardin, elle ne s'était pas rendue compte de la fuite du temps. Le soleil qui brillait toujours du même éclat et toutes les saisons y étaient confondues. Que me suis-je attardée, se dit-elle. Comment ? Nous voici déjà en automne. Marchons vite. Je n'ai plus le temps de me reposer. Elle se leva pour reprendre sa course, mais ses petits membres étaient réduits par la fatigue et ses petits pieds meurtris. Le temps, d'ailleurs, n'était pas encourageant. Le paysage était dépourvu d'attrait. Le ciel était terne et froid. Les sols avaient encore des feuilles, mais elles étaient jaunes et tombées l'une après l'autre. Il n'y avait plus de fruits aux arbres, excepté les prunelles qu'on y voyait encore. Elles étaient âpres et amères, la bouche en y touchant se contractait. Que le vaste monde avait un triste aspect, que tout y semblait gris, morne et maussade. Bientôt, Gerda dut s'arrêter de nouveau. Elle n'avait plus la force d'avancer. Pendant qu'elle se reposait un peu, une grosse corneille pergée sur un arbre en face d'elle la considérait curieusement. La corneille agita la tête de droite et de gauche et cria « Crac, crac, tac, tac, c'est à peu près ainsi qu'on dit bonjour dans ce pays, mais la brave bête avait un mauvais accent. Si elle prononçait mal, elle n'en était pas moins bienveillante pour la petite fille et elle lui demanda où elle allait ainsi toute seule à travers le vaste monde. Gerda ne comprit guère que le mot toute seule, mais elle en connaissait la valeur par expérience et se rendit compte de la question de la corneille. Elle lui fit le récit de ses aventures et finit par lui demander si elle n'avait pas vu le petit guet. L'oiseau, brûlant la tête d'un air grave, répondit « Cela pourrait être, cela se pourrait. Comment ? Crois-tu l'avoir vu ? » s'écria Gerda transporté de joie. Elle serra dans ses bras l'oiseau qui s'était approché d'elle. Elle embrassa si fort qu'elle faillit l'étouffer. « Un peu de raison, un peu de calme, dit la corneille. Je crois. C'est-à-dire, je suppose. Cela pourrait être. Oui, oui, il est possible que ce soit le petit guet. Je ne dis rien de plus. Mais en tout cas, il t'aura oublié, car il ne pense plus qu'à sa princesse. Une princesse, reprit Gerda. Il demeure chez une princesse. Oui, voici la chose, dit la corneille, mais il m'est pénible de parler ta langue. Ne connais-tu pas celle des corneilles ? Non, je ne l'ai pas appris, se dit Gerda. Grand-mère la savait. Pourquoi ne me n'a-t-elle pas enseigné ? Cela n'a fait rien, reprit la corneille. Je tâcherai de faire le moins de votes possible. Mais il faudra m'excuser si, comme je le crains, je pêche contre la grand-mère. Et elle se mit à compter ce qui suit. Dans le royaume où nous nous trouvons règne une princesse qui a de l'esprit comme un ange. C'est qu'elle a lu toutes les gazettes qui s'impriment dans l'univers et surtout qu'elle a eu la sagesse d'oublier tout ce qu'elle y a lu. Dernièrement, elle était assise sur son trône et par parenthèse, il paraît qu'être assise sur un trône n'est pas aussi agréable qu'on le croit communément et ne suffit pas au bonheur. Pour se distraire, elle se mit à chanter une chanson. La chanson était par hasard celle qui a pour refrain. « Pourquoi donc ne me marierais-je pas ? » « Mais en effet, » se dit la princesse, « pourquoi ne me marierais-je pas ? » Seulement, il lui fallait un mari qui sut parler, causer, lui donner la réplique. Elle ne voulait pas de ces individus graves et prétentieux, ennuyeux et solennels. Au son du tambour, elle convoqua ses dames d'honneur et leur fit part de l'idée qui lui était venue. C'est charmant, lui dirent-elles toutes. C'est ce que nous nous disons tous les jours. Pourquoi la princesse ne se marie-t-elle pas ? Tu peux être certaine, ajoute à ici la corneille, que tout ce que je raconte est absolument exact. Je le tiens de mon fiancé qui se promène partout dans le palais. Ce fiancé était naturellement une corneille, une corneille apprivoisée, car les corneilles n'épousent que les corneilles. Bien, reprenons le récit. Tant que continua la corneille, les journaux du pays, bordés pour la circonstance d'une guirlande de cœurs enflammés entremêlés du chiffre de la princesse, annoncèrent que tous les jeunes gens d'une taille bien prise et d'une jolie figure pourraient se présenter au palais et venir deviser avec la princesse. Celui entre eux qui causerait le mieux et montrerait l'esprit le plus aisé et le plus naturel deviendrait l'époux de la princesse. Oui, dit la corneille, tu peux me croire, c'est comme cela que les choses se passèrent. Je n'invente rien, aussi vrai que nous sommes ici l'une à côté de l'autre. Les jeunes gens coururent par centaines, mais ils se faisaient renvoyer l'un après l'autre, aussi longtemps qu'ils étaient dans la rue. Hors du palais, ils braillaient comme dépit. Une fois entrés par la grande porte, entre la double haie des gardes chamarrées d'argent, ils perdaient leur assurance. Et quand les laquais, dont les habits étaient galonnés d'or, les conduisaient par l'escalier monumental dans les vastes salons, éclairés par des lustres nombreux, les pauvres garçons sentaient leurs idées s'embrouiller. Arrivé devant le trône où siégeait majestueusement la princesse, ils ne savaient plus rien dire. Ils répétaient piteusement le dernier mot de ce que la princesse leur disait. Ils balbutiaient. Ce n'était pas du tout l'affaire de la princesse. On aurait dit que ces malheureux jeunes gens étaient tous ensorcelés et qu'un charme leur liait la langue. Une fois sortis du palais et de retour dans la rue, ils recouvraient l'usage de la parole et chassaient de plus belles. Ce fut ainsi le premier et le second jour. Plus on en est conduisait, plus ils en venaient. On eût dit qu'ils sortaient de terre dont l'affluence était grande. C'était une ville depuis les portes de la ville jusqu'au palais. Je l'ai vue, vue de mes yeux, répéta la corneille. Ceux qui attendaient leur tour dans la rue eurent le temps d'avoir faim et soif. Les plus avisés avaient apporté des provisions. Ils se gardaient bien de les partager avec leurs voisins. Que leur langue se dessèche, pensaient-ils. Comme cela, ils ne pourront pas dire un mot à la princesse. Mais quai, le petit quai, demanda Gerda. Qu'en parut-il ? était-il parmi la foule ? Attends, attends donc, reprit la corneille. Tu es trop impatiente. Nous arrivons justement à lui. Le troisième jour, on vit s'avancer un petit bonhomme qui marchait à pied. Beaucoup d'autres venaient à cheval ou en voiture et faisaient les beaux seigneurs. Il se dirigea d'un air gai vers le palais. Ses yeux brillaient comme les tiens. Il avait de beaux cheveux lents, mais ses habits étaient assez pauvres. Oh ! C'était gai, bien sûr, s'écria Gerda. Je l'ai donc retrouvé. Il portait sur le dos une petite valise. Oui, c'était son traîneau avec lequel il partit sur la grande place. Cela peut bien être, dit la corneille. Je ne l'ai pas vu de près. Ce que je sais par mon fiancé qui est incapable d'altérer la vérité, c'est qu'ayant atteint la porte du château, il ne fut nullement intimidé par les Suisses ni par les gardes aux uniformes prodés d'argent, ni par les laquais tous galonnés d'or. Lorsqu'on voulut le faire attendre au bas de l'escalier, il dit « Merci, c'est trop ennuyeux de faire le pied de grue. » Il monta sans plus attendre et pénétra dans les salons qui l'illuminaient de centaines de lustres. Il n'en fut pas ébloui. Là, il vit les ministres et les excellences qui, chaussées de pantoufles pour ne pas faire de bruit, encensaient le trône. Les bottes du jeune intrus craquaient affreusement. Tout le monde le regardait avec indignation. Il n'avait pas seulement l'air de s'en apercevoir. « C'était certainement qu'il dit Jardin. Je sais qu'au moment où il disparut, on venait justement de lui acheter des bottes neuves. Je les ai entendus craquer le jour même où il partit. » « Oui, elle faisait un bruit diabolique, » poursuivit la corneille. Lui, comme si de rien n'était, marcha bravement vers la princesse qui était assise sur une perle énorme, grosse comme un coussin. Elle était entourée de ces dames d'honneur qui avaient avec elle leur suivante. Les chevaliers d'honneur faisaient un cercle également. Derrière eux se tenaient leurs domestiques, accompagnés de leurs groumes. C'étaient ces derniers qui avaient l'air le plus imposant et le plus rébarbatif. Le jeune homme ne fit même pas attention à eux. « Ce devait pourtant être terrible de s'avancer au milieu de tout ce beau monde, » dit Gerda. « Mais finalement, qui a donc épousé la princesse ? » « Ma foi, si je n'étais pas une corneille, c'est moi qui l'aurais pris pour mari. Il parla aussi spirituellement que je pus le faire, que je pus le faire quand je parle la langue des corneilles. Mon fiancé m'a raconté comment l'entrevue se passa. Le nouveau venu, gai, aimable, gracieux, il était d'autant plus à l'aise qu'il n'était pas venu dans l'intention d'épouser la princesse, mais pour vérifier seulement si elle avait autant d'esprit qu'on le disait. Il la trouva charmante et elle le trouva à son goût. « Plus de doute, » dit Gerda, c'était qu'il savait tant de choses, même calculées de tête avec des fractions. « Écoute, ne pourrais-tu pas m'introduire au palais ? » « Comme tu y vas, » reprit la corneille. « Ce que tu me demandes là n'est pas facile. Cependant, je veux bien aller causer avec mon fiancé, il trouvera peut-être moyen de t'introduire. Mais je te le répète, jamais une petite fille comme toi et son soulier n'est entrée dans les beaux appartements du palais. « C'est égal, » dit Gerda, « quand qu'il saura que je suis là, il accoura à l'instant me chercher. » « Eh bien, allons, » dit la corneille, « le château n'est pas loin, tu m'attendras à la grille. » Elle fit à l'enfant un signe de tête et s'envola. Elle ne revint que le soir assez tard. « Rare, rare, » dit-elle, « bien des compléments pour toi de la part de mon bon ami. Il t'envoie le petit pain que voici. Il l'a pris à l'office où il y a tant et tant de pain parce qu'il a pensé que tu dois avoir faim. Quand t'as entré au palais, il n'y faut pas penser. Tu n'as pas de souliers, les gardes chamarrés d'argent, les laquais vêtus de brocard ne le souffriraient pas. C'est impossible. Mais ne pleure pas, tu y entreras tout de même. Mon bon ami, qui est capable de tout pour m'obliger, connaît un escalier dérobé par où l'on arrive à la chambre nuptiale et il sait où en trouver la clé. La corneille conduisit l'enfant dans le parc par la grande allée et de même que les feuilles des arbres tombaient l'une après l'autre, de même sur la façade du palais les lumières s'éteignirent l'une après l'autre. Lorsque les filles tout à fait sombres, la corneille mena Gerta à une porte basse qui était entrebâillée. Oh ! que le cœur de la fillette palpitait d'angoisse et de désir impatient. Elle s'avançait dans l'ombre furtivement. Si on l'avait vue, on aurait supposé qu'elle allait commettre quelques méfaits et cependant elle n'avait d'autre intention que de s'assurer si le petit quai était bien là. Elle n'en doutait presque plus, le signalement donné par la corneille ne lui paraissait pas applicable à un autre. Les yeux vifs et intelligents, les beaux cheveux longs, la langue déliée et bien pendue comme on dit, tout lui désignait le petit quai. Elle le voyait déjà devant elle. Elle se le représentait lui, souriant comme lorsqu'ils étaient assis côte à côte sous les rosiers de la mansarde. Comme il va se réjouir de me revoir, pensait-elle, comme il sera curieux d'apprendre le long chemin que j'ai fait à cause de lui et qu'il sera touché de savoir la désolation qui a réiné chez lui et chez nous lorsqu'on ne l'a pas vu revenir. Elles montèrent l'escalier, en haut se trouvait une petite lampe allumée sur un meuble. La corneille apprivoisée était sur le sol, soutillant et tournant coquettement la tête de côté et d'autre. Gerda, s'inclinant, lui fit une belle révérence comme sa grand-mère lui avait appris à la faire. « Ma fiancée m'a dit beaucoup de bien de vous, ma petite demoiselle, dit la corneille. Vos malheurs m'ont émue et j'ai promis de vous venir en aide. Maintenant, voulez-vous prendre la lampe ? Je vous montrerai le chemin. N'ayez pas peur, nous ne rencontrerons personne. » Il me semble, dit Gerda, qu'il ne vient quelqu'un derrière nous. On voyait en effet se dessiner sur la muraille des ombres de chevaux en crinière flottante, aux jambes maigres, tout un équipage de chasse, des cavaliers et des dames sur les chevaux galopant. « Ce sont des fantômes, dit la corneille, et ils viennent chercher les pensées de leur altesse pour les mener à la chasse folle des rêves. Cela n'en vaut que mieux pour nous. Le prince et la princesse se réveilleront moins récemment et vous aurez le temps de les mieux considérer. Je n'ai pas besoin de vous dire que, si vous arrivez aux honneurs et aux dignités, nous espérons que vous vous montrerez reconnaissante envers nous. cela s'entend de soi, dit la corneille rustique. On voyait bien par ces mots qu'elles n'étaient guère civilisées et n'avaient pas l'expérience des cours. Elles arrivèrent dans une première salle dont les murs étaient tendus de satins roses brodés de fleurs. Les rêves y passèrent, sans revenant en calot, mais si vite que Gerdin n'eut pas le temps de voir les pensées de leur altesse qu'ils emmenaient. Puis elles entrèrent dans une autre salle, puis dans une troisième, l'une plus magnifique que l'autre. Oui, certes, il y avait de quoi perdre sa présence d'esprit en voyant ce luxe prodigieux, mais Gerdin y arrêtait à peine les yeux et ne pensait qu'à revoir qu'est son compagnon. Les voici enfin dans la chambre à coucher. Le plafond en cristal formait une large couronne de feuilles de palmiers. Au milieu s'élevait une grosse tige d'or massif qui portait de lits semblables à des fleurs de lys, l'un blanc où reposait la princesse, l'autre couleur de feu où reposait le prince. Gerdin s'en approcha, sûre d'y trouver son amie. Elle releva l'une des feuilles jaunes rouges qu'on rabaissait le soir. Elle vit la nuque du dormeur dont les bras cachaient le visage. Elle crut reconnaître cette nuque légèrement brune et la pelaquée par son nom, tenant la lampe en avant pour qu'il la vit en ouvrant les yeux. Les fantômes du rêve arrivèrent au triple galop ramenant l'esprit du jeune prince. Il s'éveilla, tourna la tête. Ce n'était pas le petit guet. Il ne se ressemblait que par la nuque. Le prince ne laissait pourtant pas d'être un joli garçon. Voilà que la princesse avança sa gentille figure sous les feuilles de lys blanche et demanda qui était là. La petite Gerta, sanglotant, resta un moment sans répondre. Ensuite, elle raconta toute son histoire et n'oumit pas de dire notamment combien les corneilles avaient été complaisantes pour elle. Pauvre petite, firent le prince et la princesse attendrie. Elles complimentèrent les deux braves bêtes, les assurèrent qu'ils n'étaient pas fâchés de ce qu'elles avaient fait contre toutes les règles de l'étiquette, mais leur disant qu'elles ne devaient pas recommencer. Ils leur promirent même une récompense. Voulez-vous un vieux clocher où vous habiterez toutes seules ou préférez-vous être élevés à la dignité de corneilles de la chambre qui vous donnera droit sur tous les restes de la table ? Les corneilles s'inclinèrent en signe de reconnaissance et demandèrent à être attachés au palais. Dans notre grâce, dira-t-elle, la vieillesse dure longtemps et par ce moyen nous serons sûrs d'avoir de quoi vivre dans nos vieux jours. Le prince sortit de son lit et y laissa reposer Gerda. C'est tout ce qu'il pouvait faire pour elle. L'enfant joignit ses petites mains. Dieu murmura-t-elle avec gratitude que les hommes et les bêtes ont de la bondée pour moi. Puis elle ferma les yeux et s'endormit. Les rêves accoururent vers elle. Ils avaient la figure d'ange du bon Dieu. Ils poussaient un petit traîneau où était Asiké qui la regardait en souriant. Mais quand elle s'éveilla, tout avait disparu. Le lendemain, on l'habilla de la tête aux pieds de velours et de soie. La princesse lui proposa de rester au château pour y passer sa vie au milieu des fêtes. Gerda n'eut garde d'accepter. Elle demanda une petite voiture avec un cheval et une paire de bottines pour reprendre son voyage à travers le monde à la recherche de quais. Elle reçut de jolies bottines et de plus un manchon. Lorsqu'elle fut au moment de partir, elle trouva dans la cour un carrosse neuf tout en or, armorié aux armes du prince et de la princesse. Les coussins étaient rembourrés de biscuits, la chaise était remplie de fruits et de pains d'épices. Le cocher, le groom et le piqueur, car il y avait aussi un piqueur, avaient des costumes brodés d'or et une couronne d'or sur la tête. Le prince et la princesse aidèrent eux-mêmes Gerda à monter en voiture et lui souhaitèrent tout le bonheur possible. La corneille des bois qui avait épousé son fiancé l'accompagna et se plaça au fond de la voiture car cela l'incommandait d'aller à reculons. La corneille apprivoisée s'excusa de ne point faire la conduite à Gerda. Elle ne se trouvait pas bien disposée. Depuis qu'elle avait droit à toutes les miettes de la table, elle avait l'estomac dérangé. Mais elle vint à la portière de la voiture et battit des ailes lorsque l'équipage partit. Adieu, adieu, mignonne, dirent le prince et la princesse. Et la petite Gerda pleurait et la corneille pleurait. Bientôt on eut fait trois lieux. Alors la corneille des bois prit aussi congé. Comme elle était d'une simple campagnarde, elle s'était vite attachée de cœur à la petite et cela lui faisait grand peine de la quitter. Elle vola sur un arbre et là elle battit des ailes aussi longtemps qu'elle put apercevoir le carrosse qui brillait comme un vrai soleil. On arriva dans une forêt sombre mais on y voyait très clair la lueur que jetait le carrosse. Cette lumière attira une bande de brigands qui se précipitèrent comme les mouches autour de la flamme. Voilà de l'or de l'or pur s'écria-t-il et ils saisirent les chevaux tuèrent cocher groom et piqueurs et enlevèrent la petite gerda du carrosse. Qu'elle est donc fraîche et grassouillette cette petite créature. On dirait qu'elle n'a jamais mangé que des noix. Ainsi parlait la vieille mère du chef des brigands. Elle avait une longue et vilaine moustache et de grands sourcils qui lui couvraient presque entièrement les yeux. Sa chère reprit-elle doit être aussi délicate que celle d'un petit agneau dodu. Oh ! quel régal nous en ferons. En prononçant ces mots elle tirait un grand couteau affilé qui lui s'est entonné le frisson. Aïe ! Aïe ! cria tout à coup la mégère. Sa petite fille qui était pendue à son dos une créature sauvage et farouche venait de la mordre à l'oreille. Vilain garnement dit la grand-mère et elle s'apprêtait de nouveau à égorger Gerda. Je veux qu'elle joue avec moi dit la petite brigande. Elle va me donner son manchon et sa belle robe et elle couchera avec moi dans mon lit. Elle mordit de nouveau sa grand-mère qui, de douleur, sauta en l'air. Les bandits riaient en voyant les bons de la vieille sorcière. Je veux entrer dans la voiture dit la petite fille des brigands et il fallut se prêter à son caprice car elle était gâtée et entêtée en diable. On plaça Gerda à côté d'elle et on s'avança dans les profondeurs de la forêt. La petite brigande n'était pas plus grande que Gerda mais elle était plus forte elle était trapue son teint était brun ses yeux noirs ils étaient inquiets presque tristes. Elle saisit Gerda brusquement et la teint embrassée. Sois tranquille dit-elle qu'ils ne te tueront pas tant que je ne me fâcherai pas contre toi. Tu es sans doute une princesse. Non répondit Gerda et elle raconta toutes ses aventures à la recherche du petit guet. La fille des brigands ouvrait de grands yeux sombres et contemplait avec l'attention la plus sérieuse l'enfant à qui étaient arrivés des choses si étranges. Puis elle hocha la tête d'un air de défi. Ils ne te tueront pas reprit-elle même si je me fâchais contre toi c'est moi-même alors qui te tuerai. Elle essuya les larmes qui coulaient des yeux de Gerda puis elle fourra ses deux mains dans le beau manchon qui était si chaud et si doux. On marchait toujours enfin la voiture s'arrêta. On était dans la cour d'un vieux château à moitié en ruine qui servait de repère aux bandits. À leur entrée des vols de nombreux corbeaux s'envolèrent avec de longs croisements. D'énormes bulldogs coururent en bondissant. Ils avaient l'air féroces. Chacun semblait de taille à dévorer un homme. Ils n'aboyaient pas. Cela leur était défendu. Dans la grande salle toute délabrée brûlait sur l'étale un grand feu. La fumée s'élevait au plafond et s'échappait par où elle pouvait. Sur le feu bouillait un grand chaudron avec la soupe, des lièvres et des lapins rôtisés à l'approche. On t'en a à boire et à manger aux deux petites filles. « Tu vas venir coucher avec moi et mes bêtes » dit la petite brigande. Elles allèrent dans un coin de la salle où il y avait de la paille et des tapis. Au-dessus, plus de cent pigeons dormaient sur des bâtons et des planches. Quelques-uns sortirent à la tête de deux ou l'aile lorsque les filles approchèrent. « Elles sont tous à moi » dit la petite brigande et elle en saisit un par les pieds et le secoua, le faisant battre des ailes. « Embrasse-le » vit-elle en le lançant à travers la figure de Sherda et elle se mit à rire de la mine piteuse de celle-ci. « Tous ces pigeons » reprit-elle, « sont domestiques » mais en voilà deux autres, des ramiers, qu'il faut tenir enfermés sinon qu'elles s'envoleraient. Il n'y a pas de danger que je les laisse sortir du trou que tu vois là dans la muraille. Et puis voici mon favori, mon cher B. Elle tira d'un coin où il était attaché un jeune reine qui avait autour du cou un collier de cuivre bien poli. Celui-là aussi, il faut ne pas le perdre de vue ou bien il prendrait la clé des gens. Tous les soirs, je m'amuse à lui chatouiller le cou avec mon couteau affilé. Il n'aime pas cela du tout. La petite cruelle prit en effet un long couteau dans la fente de la muraille et le promena sur le cou du reine. La pauvre bête, affolée de terreur, tirait sur la corde, ruait, se débattait à la grande joie de la petite brigande. Quand elle rit de tout son saoule, elle se coucha, attirant Gerda auprès d'elle. « Vas-tu garder ton couteau pendant que je dormirai ? » dit Gerda, regardant avec effroi la longue lame. « Oui, » répondit-elle, « je couche toujours avec mon couteau. On ne sait pas ce qui peut arriver, mais raconte-moi de nouveau ce que tu m'as dit du petit quai et de tes aventures depuis que tu le cherches. » Gerda recommença son histoire. Les ramiers se mirent à recouler dans leur cage. Les autres pigeons dormaient paisiblement. La petite brigande s'endormit, tenant un bras autour du cou de Gerda et son couteau dans l'autre main. Bientôt, elle ronfla, mais Gerda ne pouvait fermer l'œil. Elle se voyait toujours entre la vie et la mort. Les brigands étaient assis autour du feu. Ils buvaient et chantaient. La vieille mégère dansait et faisait des cabrioles. Quel affreux spectacle pour la petite Gerda ! Voilà que tout à coup les ramiers se mirent à dire « cours, cours, nous avons vu le petit quai. Une poule blanche tirait son traîneau. Lui était assis dans celui de la reine des neiges. Il vint rapasser près de la forêt où nous étions tout jeunes encore dans notre nid. La reine des neiges dirigea de notre côté son haleine glaciale. Tous les ramiers de la forêt périrent, excepté nous deux. « cours, cours ! » « Que dites-vous là, mes amis ? » s'écria Gerda. « Où s'en allait-elle, cette reine des neiges ? En savez-vous quelque chose ? » « Elle allait sans doute en Laponie. Là, il y a toujours de la neige et de la glace. » Demande-le au reine qui est attaché là-bas. « Oui, » répondit le reine, « là, il y a de la glace et de la neige que c'est un plaisir, qu'il fait bon vivre en Laponie. Quelle joyeuse épage prenez à travers les grandes plaines blanches. C'est là que la reine des neiges a son palais d'été, son vrai fort, son principal château est près du pôle nord, dans une île qui s'appelle Spitsberg. » « Oh, quai ! pauvre quai ! Où es-tu ? » soupira Gerda. « Tiens-toi tranquille, » dit la fille des brigands, « ou je te plonge mon couteau dans le corps. » Gerda n'ouvrit plus la bouche, mais le lendemain matin, elle raconta la petite brigande de ce qu'avaient dit les ramiers. La petite sauvage prit son air sérieux et, hochant la tête, elle dit, « Eh bien, cela m'est égal, cela m'est égal. C'est où est la Laponie ? » demanda-t-elle au reine. « Qui pourrait le savoir mieux que moi ? » répondit la bête, dont les yeux priaient au souvenir de sa patrie. « C'est là que je suis née, que j'ai été élevée, c'est là que j'ai pondi si longtemps parmi les champs de neige. » « Écoute, » dit à Gerda la fille des brigands, « tu vois, tous nos hommes sont partis, il ne reste plus ici que la grand-mère. Elle ne s'en ira pas, mais vers midi, elle boit de ce qui est dans la grande bouteille. Et après avoir pu, elle dort toujours un peu. Alors je ferai quelque chose pour toi. » Elle sauta à bas du lit, alla embrasser sa grand-mère en lui tirant la moustache. « Bonjour, bonne vieille chère, » dit-elle, « bonjour. » La mégère lui donna un coup de pointe tel que le nez de la petite en devint rouge et bleu. Mais c'était pure marque d'amitié. Plus tard, la vieille put en effet de la grande bouteille et ensuite s'endormit. La petite brigande t'alla prendre le reine. « J'aurais eu du plaisir à te garder, » lui dit-elle, « pour te chatouiller le cou avec mon couteau, car tu fais alors de troll de mine. » Mais tant pis, je vais te détacher et te laisser sortir, afin que tu retournes en laponie. il faudra que tu fasses vivement aller tes jambes et que tu portes cette petite fille jusqu'au palais de la reine des neiges où se trouve son camarade. Tu te rappelles ce qu'elle a conté cette nuit, puisque tu nous écoutais. Le reine bondit de joie. Lorsqu'il fut un peu calmé, la petite brigande assis Gerda sur le dos de la bête, lui donna un coussin pour siège et l'attacha solidement, de sorte qu'elle ne put tomber. « Tiens, » dit-elle, « je te rends des bottines fourrées, car la saison est avancée. Mais le manchon, je le garde, il n'est pas trop mignon. Je ne veux pas cependant que tu aies les menottes gelées. Voici les gants fourrés de ma grand-mère. Ils te vont jusqu'aux coudes. Allons, mets-les. Maintenant, tu as d'aussi affreuse patte que ma vieille chèvre. » Gerda pleurait de joie. « Ne fais pas la grimace, » reprit l'autre. « Cela me déplait. » Elle a l'air joyeux et content. « Tiens encore, voici de pain et du jambon. Comme cela, tu n'auras pas faim. » Elle attacha ses provisions sur le dos du reine. Alors elle ouvrit la porte, appela tous les gros chiens dans la salle pour qu'ils ne poursuivissent pas les végétifs, puis coupa la corde avec son couteau affilé et dit au reine, « Cours maintenant et fais bien attention à la petite fille. » Gerda tendit à la petite brigante ses mains enmitouflées dans les gants de fourrure et lui dit adieu. Le reine partit comme un trait, sautant par-dessus les pierres, les fossés. Il traversa la grande forêt, puis des steppes, des marées, puis de nouveau des bois profonds. Les loups hurlaient, les corbeaux croissés. Tout à coup apparut une vaste lueur comme si le ciel lançait des sherbes de feu. « Voilà, mes chers aurores boréales, » cria le reine. « Vois comme elle brille. » Il galopa encore plus vite, jour et nuit. Les pains furent mangés et le jambon aussi. Quand il n'y eut plus rien, ils étaient arrivés en Laponie. Le reine s'arrêta près d'une petite hutte. Elle avait bien pauvre apparence. Le toit touchait presque à terre et la porte était si basse qu'il fallait se mettre à quatre pattes pour entrer et sortir. Il n'y avait dans cette hutte qu'une vieille lapone qui faisait cuire du poisson. Une petite lampe éclairée l'obscur réduit. Le reine raconta toute l'histoire de Gerda après avoir toutefois commencé par la sienne propre qui lui semblait bien plus remarquable. Gerda était tellement accablée de froid qu'elle ne pouvait parler. « Infortunée que vous êtes, » dit la lapone, « vous n'êtes pas au bout de vos peines. Vous avez à faire encore un fier bout de chemin, au moins sans lieu dans l'intérieur du Finnmarken. » C'est là que demeure la reine des neiges. C'est là qu'elle allume tous les soirs des feux pareils à ceux du Bengale. Je m'en vais écrire quelques mots sur une morue sèche. Je n'ai pas d'autre papier pour vous recommander à la finnoise de là-bas. Elle vous renseignera mieux que moi. » Pendant ce temps, Gerda s'était réchauffée. La lapone lui donna à boire et à manger. Elle écrivit sa lettre sur une morue sèche et la remit à Gerda qu'elle rattacha sur le reine. La brave bête repartit au triple galop. Le ciel étincelait. Il se colorait de rouge et de jaune. L'aurore boréale éclairait la route. Ils finirent par arriver au Finnmarken et heurtèrent à la cheminée de la finnoise dont la maison était sous terre. Elle les reçut et leur fit bon accueil. Quelle chaleur il faisait chez elle. Aussi n'avait-elle presque pas de vêtements. Elle était naine et fort malpropre. Du reste, excellente personne. Elle dénoua tout de suite les habits de Gerda, lui retira les gants et les bottines. Sans cela, l'enfant aurait été étouffé de chaleur. Elle eut soin aussi de mettre un morceau de glace sur la tête du reine pour le préserver d'avoir un coup de sang. Après quoi, elle lut ce qui était écrit sur la morue. Elle le relut trois fois, de sorte qu'elle le savait par cœur. Alors elle mit la morue dans son pot au feu. Dans son pays si pauvre, la finnoise avait appris à faire bon usage de tout. Le reine compta d'abord son histoire, puis celle de la petite Gerda. La finnoise clignait ses petits yeux intelligents, mais ne disait rien. « Tu es très habile, je le sais, dit le reine. Tu connais de grands secrets. Tu peux, avec un bout de fil, lier tous les vents du monde. Si on dénoue le premier nœud, on a du bon vent. Le second, le navire fend les vagues avec rapidité. Mais si on dénoue le troisième et le quatrième, alors se déchaîne une tempête qui couche les forêts par terre. Tu sais aussi qu'on pose un breuvage qui donne la force de tous hommes. Ne veux-tu pas en faire boire cette petite afin qu'elle puisse lutter avec la reine des neiges ? La force de tous hommes, dit la Finoise. Oui, peut-être, cela pourrait lui servir. Elle tira de dessous le lit une grande peau roulée, la déploya et se mit à lire les caractères étranges qui s'y trouvaient écrits. Il valait une telle attention pour les interpréter qu'elle suait à grosses gouttes. Elle faisait mine de ne pas vouloir continuer de lire tant elle en éprouvait de fatigue, mais le bon reine la pria instamment de venir en aide à la petite Gerda et de ne pas l'abandonner. Celle-ci la regarda aussi avec des yeux subliants, plein de l'or. La Finoise cligna de l'œil et reprit sa lecture. Puis elle emmena le reine dans un coin et, après lui avoir remis de la glace sur la tête, elle lui dit à l'oreille « Ce grimoire vient de m'apprendre que le petit quai est, en effet, auprès de la reine des neiges. Il y est très heureux, il trouve tout à son goût. C'est, selon lui, le plus agréable lieu du monde. Cela vient de ce qu'il a au cœur un éclat de verre et, dans l'œil, un grain de ce même verre qui dénature les sentiments et les idées. Il faut les lui retirer, sinon il ne redeviendra jamais un être humain digne de ce nom et la reine des neiges conservera tout empire sur lui. Ne peux-tu faire boire à la petite Gerta un breuvage qui lui donne la puissance de rompre ce charme ? Je ne saurais la douée d'un pouvoir plus fort que celui qu'elle possède déjà. Tu ne vois donc pas que Bête et Jean sont forcés de la servir et que, partie du pied de sa ville natale, elle a traversé heureusement la moitié de l'univers. Ce n'est pas de nous qu'elle peut recevoir sa force. Elle réside dans son cœur et vient de ce qu'elle est un enfant innocent et plein de bonté. Si elle ne peut parvenir jusqu'au palais de la reine des neiges et enlever les deux débris de fer qui ont causé tout le mal, il n'est pas en nous de lui venir en aide. Tout ce que tu as à faire, c'est donc de la conduire jusqu'à l'entrée du jardin de la reine des neiges à deux lieux d'ici. Tu la déposeras près d'un bouquet de broussailles aux fruits rouges que tu verras là au milieu de la neige. Allons, cours et ne t'arrête pas en route bavardée avec les reines que tu rencontreras. Et la finnoise blaza de nouveau gerda sur la bête qui partit comme une flèche. « Halt ! » dit la petite. « Je n'ai pas mes bottines ni mes gants fourrés. » Elle s'en apercevait au froid glacial qu'elle ressentait, mais le reine n'osa pas revenir sur ses pas. Il galopa toute une traite jusqu'au broussaille aux fruits rouges. Là, il déposa gerda et lui baisa la joue. De grosses larmes coulaient des yeux de la brave bête. Il repartit, rapide comme le vent. La voilà donc toute seule, la pauvre gerda, sans souliers et sans gants, au milieu de ce terrible pays de Finnmarken, gelé de part en part. Elle se mit à courir en avant aussi vite qu'elle put. Elle vit devant elle un régiment de flocons de neige. Il ne tombait pas du ciel, qui était clair et illuminé par l'aurore boréale. Il courait en ligne droite sur le sol, et plus il s'approchait, plus elle remarquait combien ils étaient gros. Elle se souvint des flocons qu'elle avait autrefois avec la loupe, et combien il lui avait paru grand et formé avec symétrie. Ceux-ci étaient bien plus énormes et terribles. Ils étaient doués de vie. C'étaient les avant-postes de l'armée de la reine des neiges. Les uns ressemblaient à des porcs épiques, d'autres à un nœud de serpents entrelacés, dardant leurs têtes de tous côtés. D'autres avaient la figure de petits ours drapus aux poils rebroussés. Tous étaient une blancheur éblouissante. Ils avançaient en bon ordre, alors Gerta récita avec ferveur un autre père. Le froid était tel qu'elle pouvait voir sa propre laine qui, pendant qu'elle priait, sortait de sa bouche comme une bouffée de vapeur. Cette vapeur devint de plus en plus épaisse et il en forma de grands anges qui, une fois qu'ils avaient touché terre, grandissaient à vue d'œil. Tous avaient des casques sur la tête, ils s'étaient armés de lances et de boucliers. Lorsque l'enfant eut achevé le pater, il y en avait légion. Ils attaquèrent les terribles flocons et, avec leurs lances, les taillèrent en pièces, les fracassèrent en mille morceaux. La petite Gerta reprit tout son courage et marcha en avant. Les anges lui caressaient les pieds et les mains pour que le froid ne les engourdit point. Elle approchait du palais de la Reine des Neiges. Mais, il faut à présent que nous sachions ce que faisait Ké. Il est certain qu'il ne pensait pas à Gerta et que l'idée qu'elle fût là, tout près, était bien loin de lui. Les murailles du château étaient faites de neige amassée par les vents qui avaient ensuite percé des portes et des fenêtres. Il y avait plus d'une centaine de salles immenses. La plus grande avait une longueur de plusieurs milles. Elle était éclairée par les feux de l'aurore boréale. Tout y brillait et scintillait. Mais qu'elle vide et qu'elle froid. Jamais il ne se donnait de fête dans cette royale demeure. Suite des choses faciles que dit convoqué pour un petit bal les ours blancs qui, la tempête servant d'orchestre, auraient dansé des quadrilles dont la gravité descente eut été en harmonie avec la solenéité du lieu. Jamais on ne laissait non plus entrer les renards blancs du voisinage. Jamais on ne permettait à leurs demoiselles de s'y réunir pour papiller et médire comme cela se fait pourtant à la cour de bien des souverains. Non, tout était vaste et vide dans ce palais de la reine des neiges et la lumière des ors boréales qui augmentaient, qui diminuaient, qui augmentaient à nouveau toujours dans les mêmes proportions était froide elle-même. Dans la plus immense des salles on voyait un lac entièrement gelé dont la glace était fondue en des milliers et des milliers de morceaux. Ces morceaux étaient tous absolument semblables l'un à l'autre. Quand la reine des neiges habitait le palais elle trônait au milieu de cette nappe de glace qu'elle appelait le seul vrai miroir de l'intelligence. Le petit gay était bleu et presque noir de froid. Il ne s'en apercevait pas. D'un baiser la reine des neiges lui avait enlevé le frisson et son cœur n'était-il pas d'ailleurs devenu de glace. Il avait dans les mains quelques-uns de ces morceaux de glace plats et réguliers dont la surface du lac était composée. Il les plaçait les uns à côté des autres en tous sens comme lorsque nous jouerons au jeu de patience. Il était absorbé dans ces combinaisons et cherchait à obtenir les figures les plus singulières et les plus bizarres. Ce jeu s'appelait le grand jeu de l'intelligence bien plus difficile que le castet de chinois. Ces figures hétéroclites qui ne ressemblaient à rien de réel lui paraissaient merveilleuses mais c'était à cause du grain de verre qu'il avait dans l'œil. Il composait avec ses morceaux de glace des lettres et parfois des mots entiers. Il cherchait en ce moment à composer le mot éternité. Il s'y acharnait depuis longtemps déjà sans pouvoir y parvenir. La reine des neiges lui avait dit « Si tu peux former cette figure tu seras ton propre maître je te donnerai la terre toute entière et une paire de patins neufs. » Il s'y prenait de toutes les façons mais sans approcher de la réussite. « Il me faut faire un tour dans les pays chauds » dit la reine des neiges « Il est temps d'aller surveiller les grands chaudrons. Elle entendait par ses mots les volcans Letna et le Vésuve. La neige de leur cime est peut-être fondue. » Elle s'élança dans les airs qui resta seul dans la vaste salle de plusieurs mille carrés. Il était penché sur ses morceaux de glace imaginant combinant ruminant comment il pourrait les agencer pour atteindre son but. Il était là immobile inerte on l'aurait cru gelé. En ce moment la petite gerda entrée par la grande porte du palais des vents terribles en défendaient l'accès. Gerda récita sa prière du soir et les vents se calmèrent et s'assoupirent. L'enfant pénétra dans la grande salle. Elle aperçut Kay, le reconnu, vola vers lui en lui sautant au cou, le teint embrassé en s'écriant « Kay, cher petit Kay, enfin je t'ai retrouvé ! » lui ne bougea pas, ne dit rien, il restait là, roide comme un piqué, les yeux fichés sur ses morceaux de glace. Alors la petite gerda pleura de chaudes larmes. Elles tombèrent sur la poitrine de Kay, pénétrèrent jusqu'à son cœur et fondirent la glace, de sorte que le vilain éclat de verre fut emporté avec la glace dissoute. Il leva la tête et la regarda. Gerda chanta comme autrefois dans leur jardiner le refrain du cantique. Les roses fleurissent et se fanent, mais bientôt nous reverrons la Noël et l'enfant Jésus. Kay a ce refrain éclatant en sanglots. Les larmes jaillirent de ses yeux et le débris de verre en sortit, de sorte qu'il reconnut Gerda et, transporté de joie, il s'écria « Chère petite Gerda, où es-tu restée si longtemps ? Et moi, où donc as-je été ? » regardant autour de lui, « Dieu, qu'il fait froid ici ! » dit-il, « et quel vide affreux ! » Il se serra de toutes ses forces contre Gerda, qui riait et pleurait de plaisir de retrouver enfin son compagnon. Ce groupe des deux enfants, qu'on eût pu nommer l'amour protecteur et sauveur, offrait un si ravissant tableau que les morceaux de glace se mirent à danser joyeusement et lorsqu'ils furent fatigués et se reposèrent, ils se trouvèrent figurer le mot éternité qui devait donner à quai la liberté, la terre entière et des patins neufs. Gerda lui embrassa les joues et elle redevint repriant. Elle baisa les yeux qui reprirent le réglage, les mains et les pieds où la vie se ranima et quai fut de nouveau le jeune garçon plein de santé et de gaieté. Ils n'attendirent pas la reine des neiges pour lui réclamer ce qu'elle avait promis. Ils laissèrent la figure qui attestait que Ké avait gagné sa liberté. Ils se prirent par la main et sortirent du palais. Ils parlaient de la grand-mère, de leur enfance et des roses du jardinet sur les toits. À leur approche, les vents s'apaisaient et le soleil apparaissait. Arrivé aux broussailles chargées de fruits rouges, ils trouvèrent le reine qu'ils attendaient avec sa jeune femelle. Elle donna aux enfants de son bon les chaux, puis les deux braves bêtes allaient conduisir chez la Finoise où ils se réchauffèrent bien, puis chez la Lapone qui leur avait cousu des vêtements neufs et arrangé pour eux son traîneau. Elle les y installa et les conduisit elle-même jusqu'à la frontière de son pays, là où poussait la première verdure. Ké et Cherta prire congé de la bonne Lapone et des deux reines qui les avaient amenées jusque-là. Les arbres avaient des bourgeons verts, les oiseaux commençaient à gazouiller. Tout à coup, Cherta aperçut sur un cheval magnifique qu'elle reconnut. C'était celui qui était attelé au carrosse d'or, une jeune fille coiffée d'un bonnet rouge. Dans les fontes de la selle étaient des pistolets. C'était la petite brigante. Elle en avait eu assez de la vie de la forêt. Elle était partie pour le Nord avec le projet, si elle ne s'y plaisait pas, de visiter les autres contrées de l'univers. Elle reconnut aussitôt « Ils voyagent à l'étranger, » répondit la fille des brigands. « Et les corneilles ? » « Celle des bois est morte. L'autre porte le deuil et se lamente de son veuvage. Entre nous, ces plaintes ne sont que du papillage. Mais raconte-moi donc tes aventures et comment tu as rattrapé ce fugitif. » Cherta et Gay firent chacun leur récit. « Schnippe, schnappe, schnour, pour, pas se lourd, » dit la petite brigande. Elle leur tendit la main, leur promettant de les visiter si elles passaient par leur ville. Elle reprit ensuite son grand voyage. Gay et Gerda marchaient toujours la main dans la main. Le printemps se faisait magnifique, amenant la verdure et les fleurs. Un jour, ils entendirent le son des cloches et ils aperçurent les hautes tours de la grande ville où ils temeraient. Ils y entrèrent, montèrent l'escalier pour aller chez la grand-mère. Dans la chambre, tout était à la même place qu'autrefois. La pendule faisait toujours tic-tac, mais en passant la porte, ils aperçurent qu'ils étaient devenus de grandes personnes. Les roses devant les mansards étaient fleuries. Gay et Gerda s'assirent sur le banc, comme autrefois. Ils avaient oublié, comme un mauvais rêve, les froides splendeurs de la reine des neiges. La grand-mère était assise au soleil et lisait dans la Bible. « Si vous ne devenez pas comme des enfants, disait-elle, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Gay et Gerda se regardèrent et comprirent le vieux refrain. Les roses fleurissent et se fanent. Nous verrons bientôt l'enfant Jésus. Ils restèrent longtemps assis, se donnant par la main. Ils avaient grandi et cependant ils étaient encore enfants, enfants par le cœur. Merci d'avoir écouté ce conte. À bientôt. Sous-titrage MFP.